On va partir au Sénégal où nous allons retrouver notre correspondante Lucille Chaussoy. Bonjour Lucille, depuis début avril, une exposition consacrée à Picasso a ouvert ses portes à Dakar. Et nous on est contents parce que vous l'avez visitée pour nous. Oui bonjour, exactement après 5 ans de préparation, l'exposition vient d'ouvrir. Il s'agit d'une quinzaine d'oeuvres qui ont fait le voyage depuis le musée national Picasso Paris jusqu'au musée des civilisations noires ici à Dakar. Et ce n'est pas la première fois en 1972, il y a donc 50 ans tout juste, Picasso était déjà exposé ici au Sénégal et c'était même la toute première fois en Afrique. Alors vous allez le voir, l'artiste espagnol s'est beaucoup inspiré de ce continent et c'est d'ailleurs toute l'idée de cette exposition, montrer les points communs entre Picasso et l'art africain. C'est un reportage de Fabien Fougère, Pape Sec et Thomas Famong. Regardez. Un visage cubique, des formes de géométrie, pas de doute c'est bien du Picasso dans ce musée de Dakar. L'objectif de cette exposition, montrer l'influence de l'art africain sur le maître espagnol. Picasso, c'est toujours inspiré de l'art africain. C'est ce qu'on essaie de vous montrer ici à travers cet objet et ce tableau que vous voyez là. Pour ces élèves de primaire, les ressemblances entre cette peinture et ce masque baoulé sont frappantes. J'ai remarqué qu'ils ont la même forme de visage. Tout à fait, oui. Le nez, c'est le même nez là-bas. Les yeux se ressemblent. La bouche, elle est positionnée un peu à la même hauteur. Pablo Picasso découvre l'art africain dans une exposition à Paris en 1907. Pour lui, c'est un déclic. Il va s'entourer toute sa vie d'objets du continent, comme ses statuettes ou ce xylophone. Dans son atelier, il reçoit la visite de celui qui deviendra le premier président de la République du Sénégal. J'allais quelques fois chez Picasso avec mon ami Pedro Flores, qui était andalou et peintre. Et Picasso a eu alors l'occasion de me dire toute l'inspiration qu'il lui avait apportée l'art nègre. Le cofondateur du cubisme n'a jamais mis les pieds en Afrique. Mais ses tableaux ont déjà voyagé à Dakar, il y a 50 ans. Pour la première fois, l'oeuvre de Picasso fait l'objet d'une exposition sur le continent noir. C'est un peintre qui m'inspire beaucoup. Comme il a vu les choses, c'est tout à fait ça, quoi. C'est la réalité même. Aujourd'hui encore, les liens entre l'Afrique et Picasso subsistent. Dans son atelier, le sculpteur Moussa Traoré travaille le métal. Les formes de certains visages qu'il crée font penser à du Picasso. C'est lui qui me ressemble et pas l'inverse. Oui, il y a des ressemblances entre Picasso et moi, parce qu'on a les mêmes sources d'inspiration. Il a puisé dans l'art africain, mais il a ajouté sa touche personnelle. L'Afrique n'a pas été la seule influence de Picasso, bien sûr. Mais il a été l'un des premiers artistes occidentaux à s'y intéresser profondément. Merci beaucoup, Lucille, de nous avoir permis de découvrir cette exposition. Si on ne va pas au Sénégal, grâce à vous, on a eu un aperçu. Merci beaucoup.